Je suis Taïna Tervonen, je suis journaliste et je suis l'autrice des Faux-Soyeuses. Les Faux-Soyeuses, c'est l'histoire de deux femmes dont le travail consiste à chercher les disparus de la guerre en Bosnie-Herzégovine, alors que la guerre est terminée depuis 25 ans. La première d'entre elles, Sénem, travaille avec les morts et les anthropologues judiciaires. La deuxième, Daria, travaille avec les vivants. Elle rencontre les familles des disparus, elle collecte des informations et elle prélève 4 gouttes de sang qui permettront de comparer l'ADN des vivants à l'ADN des morts et donc de les identifier. La guerre en Bosnie-Herzégovine s'est déroulée entre 1992 et 1995. Aujourd'hui encore, on cherche des milliers de personnes qui ont disparu pendant cette période. Dans la région de la Kraïna, là où Sénem et Daria travaillent toutes les deux, les forces serbes ont pratiqué un nettoyage ethnique systématique. Les populations non serbes, donc les croates et les bosniaques, étaient enfermées dans des camps, souvent torturées, massacrées, et leurs corps ont été cachés. Ce sont ces personnes-là que Sénem et Daria cherchent aujourd'hui. Identifier un corps anonyme, c'est lui rendre sa dignité d'être humain. C'est aussi permettre à ses proches de l'enterrer, de faire leur deuil, et de continuer à vivre, tout simplement. C'est là tout le sens du travail que font Sénem et Daria. C'est un travail qui est très très lent, c'est un travail qui est très dur, y compris très dur physiquement, quand il faut creuser sur un charnier, sortir des corps de la terre. Mais c'est aussi un travail qui est d'une très grande beauté. C'est ça que j'ai voulu raconter dans ce livre. C'est à la fois le côté très pointilleux et méticuleux de ce travail, et à la fois son absolue nécessité pour les familles. Pendant mes voyages en Bosnie, je me suis mise à relire Antigone, cette pièce de Sophocle qui a ensuite été adaptée par plusieurs auteurs. C'est une histoire qui parle aussi de ça, de la façon dont on traite nos morts, et de ce que ça raconte sur nous. Aujourd'hui, je suis convaincue que tant qu'il y a des personnes comme Sénem et Daria, qui continuent à prendre soin des morts, qui cherchent à rendre leur identité au corps anonyme que l'on retrouve, quelque chose de notre humanité à nous tous est préservé. Sous-titrage Société Radio-Canada